Bonjour à tous, bonjour à toutes, je crois qu'il est l'heure, j'ai des heures différentes partout, je regarde les organisateurs, organisatrices, qu'est-ce que tu en penses toi ? Je vois un signe de... c'est bon, allez. Donc bienvenue à cette présentation qu'on a intitulée logiciel libre en enjeu politique et social, comment agir avec l'April pour le promouvoir et le défendre. Donc moi c'est Isabelle Avani, je suis coordinatrice via associative pour l'April et mon collègue. Bonjour, donc Étienne Gonu, chargée de mission affaires publiques, je dois vérifier effectivement pour être sûre de ne pas me tromper. Donc on est là pour vous présenter effectivement les actions de l'April, l'association pour laquelle on travaille. Donc voilà, donc la première information, l'April existe depuis 1996, donc on a déjà plus de 25 ans. C'est une association qui a été fondée en 1996 par un groupe d'étudiants en informatique et qui au départ était exclusivement en mode bénévole et qui avait pour but effectivement celui de promouvoir l'informatique libre. Et assez vite, au début des années 2000, en fait, les personnes de l'association se sont rendues compte que c'était important aussi de défendre le logiciel libre, pas seulement de le promouvoir parce qu'il pouvait y avoir des lois, des accords commerciaux, des pratiques funestes qui pouvaient mettre en péril, en danger, les libertés des utilisateurs et des utilisatrices de l'informatique. Donc l'association a décidé de se donner les moyens pour pouvoir mener aussi ces combats-là qui nécessitent de temps. Oui, déjà une question ? Qui nécessitent de temps, qui nécessitent de compétences et qui ne pouvaient pas du coup être menés exclusivement par des bénévoles. Et c'est comme ça que l'association est devenue une association avec une équipe salariée. N'empêche qu'il y a aussi toujours des bénévoles, des membres relatifs. C'est important de le dire. Donc dans l'équipe salariée, aujourd'hui, on est quatre personnes, l'équivalent de trois postes et demi temps plein. Donc il y a moi, coordinatrice vie associative, Étienne, chargée d'Ibissu à Affaires publiques, on a un délégué général et Frédéric Couchet, qui fait partie aussi des fondateurs de l'association, et Elsa Potier, qui est plutôt sous la partie assistance administrative logistique. On a près de 3000 membres, dont environ 2500 personnes physiques. On a environ 180 entreprises membres. On a une centaine d'associations aussi, une dizaine de collectivités, trois syndicats. Pourquoi j'insiste sur les membres ? Parce que déjà, ils nous donnent du poids politique. Ils nous permettent d'être mieux entendus, en fait, par les décideurs politiques. Et aussi parce que c'est notre principale source, en fait, de revenus. 96-87 % selon les années. Donc c'est important pour nous de pouvoir nous financer l'association, presque exclusivement sur des personnes qui nous font confiance et qui, à travers leur adhésion, à travers leur cotisation, nous soutiennent sur la durée. Donc ça, c'était hyper important pour nous. Et puis, je vous ai parlé aussi de bénévoles, bien évidemment. Les membres actifs sont essentiels pour notre association. On a beaucoup de groupes de travail, on le verra plus tard dans la présentation. On a beaucoup de projets qui pourraient tout simplement ne pas exister sans les membres actifs et les bénévoles. Donc j'ai tiens à le dire et je profite de l'occasion pour les remercier. Oui, merci. Et c'est clair. Merci à toutes ces personnes qui font vivre l'April. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'on avait parlé quand on avait préparé la conf. En tant que salarié, on est vraiment fiers, en fait, de bosser à l'April. Et c'est hyper important, parce qu'il y a beaucoup d'associations. On sait que malheureusement, il y a une forme d'épuisement aussi. Ça équipe les équipes dans les associations, dans certaines et pas forcément, il n'y a pas d'essin, mais il y a un vrai souci de créer un environnement de travail serein, humain, bienveillant. Et voilà, moi, je tiens à remercier du coup Frédéric Couchet en tant que délégué général et puis tout le conseil d'administration de l'April qui a vraiment ça à cœur. Et donc, comme Isa l'a expliqué, moi, je m'occupe vraiment des dossiers institutionnels. Je vais rebondir d'ailleurs sur une chose qu'Isa a pu dire, c'est sur les cotisations. C'est les cotisations qui sont plafonnées, ce qui est extrêmement important, parce que ça nous garantit aussi une indépendance par rapport à des membres individuels, notamment par exemple des entreprises ou des collectivités qui peuvent être des cotisations plus élevées. Et ça nous garantit du coup une indépendance réelle et même aussi une indépendance structurelle. C'est-à-dire quand on va avoir des décideurs politiques, c'est plutôt moi qui vais le faire, du coup, ça fait partie de ma fonction. On peut démontrer, on est éthiquement indépendant, on n'a pas assez de dépendance-là. Et donc, l'April, depuis 1996, est animé par une éthique, c'est du logiciel libre. Et on est convaincus de cette idée. Alors, logiciel libre, société libre, c'est une traduction française assez littérale de l'expression free software, free society, qui a été proposée par la fondation du logiciel libre. Nous, vraiment, on essaie quelque chose dans lequel on est convaincu. Je pense que ce n'est pas au capital du libre que j'ai besoin de convaincre de ce qui peut nous paraître comme une évidence. Malheureusement, elle ne l'est pas pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'April, que Framasov, la Guadrature et puis toutes les assos plus locales, comme tout libre, par exemple, je pense, ou même les organisations comme capital du libre sont nécessaires pour faire avancer ce combat du logiciel libre. Alors, je n'ai pas besoin de vous en convaincre, mais je vais peut-être juste profiter peut-être, vous proposer, partager avec vous comment moi je présente ces choses-là, notamment dans le cadre, moi, de ma fonction de charger du plaidoyer politique de l'April, lorsque notamment je vais être amené à rencontrer des parlementaires, notamment par exemple en cas d'audition. Moi, j'aime beaucoup partir de cette phrase que j'aime beaucoup, qui est « code is law », le logiciel, enfin, le code est loi, qui est une expression qui a été proposée par Laurence Lessic, un juriste américain et, entre autres, fondateur de Creative Commons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « code is law », le code est loi ? En gros, le code va poser des règles qui vont conditionner l'exercice de nos libertés fondamentales sur les réseaux informatiques. Ça va aussi conditionner l'exercice de certaines missions de services publics par des administrations. Le code va aussi parfois être assez directement une traduction de la loi. C'est-à-dire que la loi va imposer des choses. On peut penser à Parcoursup. Parcoursup est le produit d'une loi, mais qui va être interprété par du code. Donc, vraiment, le poids politique du code dans nos sociétés est très loin d'être marginal et c'est d'autant plus important si on aspire à un cadre politique démocratique. Et justement, puisque je parle de démocratie, je leur dis qu'il y a beaucoup de définitions possibles de la démocratie, mais quand on parle de loi, quels sont les critères structurants pour qu'au minimum, on soit dans un cadre démocratique. Il faut pouvoir connaître les règles qui vont s'imposer à nous. Il faut connaître aussi les procédures, les processus d'élaboration de ces règles. Il faut qu'on les connaisse, qu'elles soient transparentes. Il faut qu'on puisse d'une manière ou d'une autre participer à leur élaboration et qu'on ait aussi des moyens de remettre en cause et de réinterroger la manière dont ces lois ont été écrites. Là, je pense que nombreuses sont les personnes ici qui se disent, tiens, ça m'évoque un peu les quatre libertés fondamentales du logiciel libre, l'accès aux règles, la capacité d'agir dessus, la transparence sur ces règles. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir, si on parle d'informatique, si on parle de loi, il ne peut y avoir de démocratie, de système démocratique sans logiciel libre, dès lors que l'informatique fait partie un petit peu des rouages du cadre du système politique. Donc, c'est un argument que j'ai poussé, moi. Alors, dès lors qu'on parle de souveraineté numérique, qui est cette notion qui est effectivement très en vogue, où on défend une de nos revendications historiques, qui est la priorité au logiciel libre, voilà, et au format ouvert, c'est essentiel aussi de le rappeler, dans le secteur public, parce que la prise le pouce incite les gens à donner une priorité au logiciel libre dans leurs usages quotidiens, et surtout, on considère que ça doit être une règle, un principe normatif fort pour donner cette impulsion politique. Les administrations doivent utiliser en priorité le logiciel libre. Ça ne veut pas dire exclusivité, parce qu'il ne faut pas être hors sol, il y a des besoins, les administrations ont des besoins, malheureusement, peut-être certaines ne sont pas couvertes par du logiciel libre. Mais elles doivent raisonner ce choix. Y a-t-il du logiciel libre ? Comment est-ce que je peux adresser mon besoin qui s'appuie sur des logiciels sans faire l'impasse sur la liberté informatique ? Parce que les quatre libertés fondamentales correspondent à des besoins des administrations en termes de conditions impérieuses de mission de service public. Elles doivent pouvoir mutualiser, elles doivent pouvoir changer d'éditeur, elles doivent pouvoir accéder au code, etc. Et donc, si elles se privent de ces libertés en n'utilisant pas du logiciel libre, elles doivent le justifier. Donc c'est quelque que je ne me trompe pas, le député Philippe Platon a remis un rapport sur la souveraineté numérique et une des nombreuses recommandations qu'il faisait était de systématiser le recours au logiciel libre dans les administrations en faisant du logiciel privateur, ça c'était pas son terme, en tout cas, du logiciel privateur, une exception dûment justifiée. Et c'est exactement ça, effectivement, qu'on défend. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une action de promotion qu'on fait, on promoue et on défend le logiciel libre à l'april. D'un point de vue institutionnel, on a également des actions de défense. L'une d'elles étant de lutter contre et de faire la lumière sur les situations de dépendance des administrations à certains éditeurs privateurs. Je vais le citer, Microsoft en tête, quelque part, parce qu'il n'a vraiment, pas qu'il soit plus, finalement, plus privateur que les autres, Google, Amazon, tout ça, les enjeux sont globalement les mêmes, mais on sait qu'il y a une appui, il y a une assise assez historique dans de nombreux ministères, malheureusement, et un des combats historiques de l'april a été de lutter contre ce qu'on a appelé l'open bar Microsoft au ministère de la Défense. Est-ce que si je parle d'open bar Microsoft Défense, ça vous parle ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler, par exemple, de l'open bar ? D'accord. Alors, il y a eu un cache investigation à l'époque, en 2016, dessus, mais en gros, en 2007, il y avait eu cet accord cadre, ce qu'on appelle un accord cadre, c'est un accord très général qui permettait, entre le ministère des Armées et Microsoft, qui permettait au ministère des Armées juste de très facilement, ça facilitait l'accès au logiciel de Microsoft, un contrat qui a été fait dans des conditions particulièrement opaques. Alors, le ministère de la Défense, enfin, le ministère des Armées, maintenant, qui s'appelle la Grande Muette, et voilà, c'est effectivement, il y a un gros défaut de transparence là-dessus, il s'était renouvelé tous les quatre ans, voilà, et en gros, ça alimentait la dépendance de ce ministère à Microsoft. On avait lutté là-dessus, parce que les conditions étaient vraiment dramatiques en termes d'opacité, et rien n'allait, mais on s'est dit qu'effectivement, dans d'autres ministères, il y a des situations un peu similaires, un suicide emblématique, et puis on se dit, si on arrive à faire tomber celui-là, voilà, il peut y aussi y avoir un effet boucle de neige. Alors, en 2021, on a pris alors un de nos outils institutionnels à disposition, alors qu'on s'en sert beaucoup sur ce dossier-là, mais qui va nous servir par ailleurs, et en fait, c'est un outil dont n'importe qui peut saisir, ce qu'on appelle les demandes CADA, ce sont les demandes d'accès à des documents administratifs. Tout citoyen, toute citoyenne peut demander une administration, il y a quelques exceptions, bien sûr, mais peut demander accès à un document qui a été produit ou reçu, parce qu'elle a pu le commander par ailleurs, un document qu'elle a en sa possession. Donc, ça peut être beaucoup de choses, en fait, notamment des contrats qui ont été passés, et donc nous, on fait le grain de sable, on fait le poil à gratter, on les embête un peu avec nos questions CADA pour faire, en fait, avoir des éléments pour comprendre et faire de lumière sur ce qui a pu se passer, bref. Parfois, les éléments arrivent et parfois, non. Parfois, arrive qu'à biarder. Oui, c'est des délais, normalement, ils sont censés nous répondre dans le mois, on va plus s'être dans les six mois, quand ils nous répondent, enfin, c'est un jeu un peu, un peu, voilà, il y a un défaut de transparence important. Quoi qu'il en soit, on a appris en 2021 que ce contrat, formellement, n'avait pas été reconduit et que maintenant, en fait, le ministère des Armées va s'appuyer sur une centrale d'achat qui s'appelle Dugap. Alors, formellement, c'est comme une amélioration, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une dépendance formelle, contractuelle, directe à Microsoft. Donc, théoriquement, n'importe quel autre outil disponible dans la centrale d'achat est mis un peu sur un pied d'égalité. C'est une amélioration formelle. Après, dans la pratique, Microsoft est toujours très implantée dans le ministère. Et donc, voilà, il y a une dépendance. Il y a besoin d'une stratégie de sortie menée, une vraie politique publique favorable, enfin, de priorité au logiciel libre. Je refais le pont avec ça. Mais par ailleurs, on a appris à nouveau par des demandes CADA et grâce aussi à des questions écrites, parce que ça, c'est un autre outil qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on propose des questions écrites à des sénateurs, sénatrices ou à des députés pour un peu demander au gouvernement ce qui se passe. Et grâce à une de ces questions écrites, on a appris qu'il y avait une étude qui avait été conduite au ministère des armées sur l'opportunité de s'équiper en poste de travail libre. Donc, on a obtenu communication de cette étude. Par contre, l'étude disait, voilà, proposer les options sur qu'est-ce qu'elle est fait ensuite, mais rien n'est, on ne sait pas en fait s'il y a eu une suite à ces études. Donc, voilà, là, on les pousse, on essaye. Alors, l'institution CADA, la commission CADA a dit, oui, vous avez le droit d'obtenir la communication de ce document, mais on n'a pas encore eu de réponse. Donc, on ne sait pas encore s'il y a eu des suites là-dessus. Et voilà, c'est aussi du travail de longue haleine. Alors, défendre, je garde un oeil sur l'horaire, défendre le logiciel d'un point de vue citoyen, c'est aussi un travail de veille important. C'est le fait aussi d'avoir quelqu'un de salarié, c'est que j'ai ce temps dédié en semaine pour pouvoir garder un peu un oeil sur ce qui se passe, parce qu'il y a parfois des propositions de loi, des projets de loi ou d'autres cadres, mais souvent, c'est des propositions de projet de loi qui ne vont pas du tout concerner directement les libertés informatiques, mais parce que mal rédigées ou parce qu'une impensée vont pouvoir impacter les libertés informatiques. Ça a été récemment le cas, pour prendre un exemple d'une loi qui voulait imposer la présence de logiciels de contrôle parental sur les machines pour permettre aux parents d'avoir accès à ces outils. En tant qu'April, nous, on n'a aucun avis sur cette question. On peut sans doute en débattre. On peut être pour ou contre. En tout cas, ce n'est pas l'objet de l'April. Par contre, la manière dont était rédigée cette loi, initialement, pouvait laisser craindre une interdiction de fait de vendre des ordinateurs sans système d'exploitation, parce que sans système d'exploitation, il ne peut pas y avoir, bien sûr, de logiciel de contrôle parental. Est-ce qu'on peut encore vendre de telles machines ? Est-ce qu'on peut encore en acheter ? Donc là, l'action, il a fallu identifier l'existence de ce risque. Donc là aussi, c'est un travail de veille. Alors moi, je le fais au maximum, mais plus on est nombreux et nombreuses à garder cet oeil-là, c'est vraiment l'importance d'une veille collective pour faire remonter ce genre de risque. Bref, on l'a identifié. J'ai pu contacter, on a pu contacter les groupes parlementaires, le rapporteur. À force d'échanges, il y a eu une explique, enfin, ça a été explicitement dit que ça ne concernait pas les machines vendues sans système d'exploitation. Donc voilà, c'est des genres d'actions qu'on peut mener aussi en défense. Voilà, il y a eu d'autres exemples, mais celui-ci est un exemple récent. En termes de promotion, et là, ça aussi, on dépend des contextes politiques. En tout cas, on a identifié, bien sûr, que les questions sont souvent présentées comme le numérique durable, le numérique sobre, le numérique dans la transition écologique, il y a beaucoup de manières de le dire. Mais clairement, il y a un enjeu qui se dessine. Les politiques se saisissent de plus en plus de cette question-là. Et donc, l'April, aussi, est-ce que c'est des opportunités ? Alors, on est convaincu que le logiciel libre est un élément de réponse. C'est des questions politiques sur lesquelles on peut faire avancer aussi la connaissance et on peut sensibiliser au logiciel libre. En tout cas, on est convaincu qu'il n'y a pas d'informatique durable sans le logiciel libre. Il y a déjà eu quelques propositions de loi et projets de loi sur lesquels on a pu proposer des choses. Alors, par exemple, quand il n'y a plus de support, il faut que les sources soient rendues accessibles pour que quiconque puisse aller se saisir. On sait bien qu'automatiquement, tout le monde ne va pas aller faire du support sur des logiciels qui ne sont plus maintenus à jour. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de garantir cette liberté-là. On a apporté des amendements, alors avec d'autres structures, parce qu'on s'appuie à l'obsolescence programmée, Green IT pour ne citer que l'accès sans restriction technique ou juridique aux spécifications des API. On a aussi porté un amendement, alors qu'il est à moitié passé, c'est-à-dire un amendement pour interdire les pratiques qui consistent à... Alors, tout l'enjeu, c'est de le formuler en texte de loi. En gros, comment interdire les bootloaders ? Comment interdire ces mesures qui interdisent l'installation de d'autres systèmes d'exploitation ? Donc, on a proposé... La formule, c'était l'interdiction des mesures ou pratiques qui interdisent ou restreignent l'installation d'autres logiciels. Alors, ça a été repris, mais assorti d'un délai. C'est-à-dire que c'est interdit, sauf pendant la période de conformité légale de deux ans, ce qui affaiblit énormément la question. Et surtout, ça valide sur le principe que les éditeurs et les fabricants sont légitimes à mettre ce genre d'outils attentatoires, enfin, privateurs de liberté. Donc, voilà. C'est des exemples de choses qu'on a pu porter. Et là, clairement, dans le contexte de cette nouvelle législature, on sait que des propositions et projets de loi vont revenir sur cette question. Et donc, nous, on va essayer aussi de monter en compétences parce que c'est des questions assez complexes. Et là, on est en recherche. Moi, j'essaie de me former. Mais puis, on est nombreux, nombreux aussi à échanger. On a une liste de discussions, un groupe de travail dédié à ces questions-là. Et puis, on est nombreux et nombreuses à venir apporter nos réflexions là-dessus. Plus on se renforcera et on sera en mesure de proposer des choses plus constructives, plus efficaces là-dessus. Je vais juste mentionner avant de finir mon monologue et de repasser la parole à ma collègue. Voilà. C'est l'initiative à laquelle l'April contribue. Les territoires numériques libres. Donc, c'est une initiative portée par la DULAC, qui est une association du logiciel libre au niveau des collectivités. Un label qui a 6 ans maintenant, plus dans 7 ans, qui en gros, c'est le modèle des villes fleuries. Donc, on distribue des arrobas. Plus une collectivité est libre, plus elle sera labellisée. Donc là, cette année, il y a eu 23 labellisés. C'est une belle initiative auxquelles l'April participe en tant que membre du jury. On a parlé de l'action institutionnelle, plaidoyer politique, de promotion du logiciel libre, de sensibilisation aussi des candidats, des élus, des décideurs politiques en général. On a aussi des actions de sensibilisation qui sont plutôt adressées au grand public. Et pour ce faire, on a un groupe de travail qui produit des documents, des ressources de sensibilisation. Vous en voyez quelques exemples ici. D'ailleurs, vous trouvez toutes ces ressources aussi sur le centre de l'April au Capitole du Libre. Donc, il peut y avoir des affiches qui peuvent être déclinées aussi en dépliant. Vous avez l'Expo Libre. Elle est affichée en grand format. Je crois que c'est un format à zéro. Donc, ça, c'est une idée. L'idée, c'était de fournir un outil qui peut être facilement monté, qui a des jolis visuels. D'ailleurs, merci à Antoine Bardelli, qui est notre graphiste bénévole, qui fait des super choses pour nous, pour l'April. Et donc, qui attire le regard, des visuels qui attirent le regard. Et il y a une explication pédagogique de ce qui sont les principes, la philosophie du logiciel libre. Et on va même plus loin. On parle aussi de projets laboratifs qui s'aspirent des principes du logiciel libre, comme Wikipédia, Street Map. Donc là, vous avez un exemple de panneau. Et ça, c'est un outil qui est très intéressant parce que ça peut être facilement monté. Par exemple, il y a même des bibliothèques qui nous ont loué. Parce qu'on met toutes nos ressources sous les licences libres. Donc n'importe qui peut les télécharger, les modifier, les partager à volonté et en toute légalité. Mais on a aussi imprimé sur Bash des exemplaires de l'expo libre. Il y a des bibliothèques qui nous ont loué. Et donc, c'est une action très simple à mettre en pratique. Tout simplement, on les expose et les personnes peuvent lire d'elles-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un outil qui est le Quiz Expo Libre, qui permet d'aller plus loin de la discussion. Ça peut être une façon d'engager notamment la discussion sur les stands pour le grand public, pour les personnes qui ne connaissent pas ou peu le logiciel libre. On n'est pas là pour mettre des notes. Ah, tu as donné une mauvaise réponse. Non, on est là au contraire pour discuter, pour montrer, pour expliquer d'une façon même un peu ludique ce que sont les principes et notamment la première, je peux vous dire que la première question, c'est quoi qui définit le logiciel libre ? Il y a encore aujourd'hui des personnes qui disent qu'ils connaissent très bien le logiciel libre et qui disent que la gratuité est un critère de définition, ce qui est faux. Donc, pourquoi ça reste utile ? On a bien sûr des autocollants aussi. Voilà, l'association, il y a pas mal de geeks, les autocollants plaignent beaucoup. Et on a fait aussi des sous-bocs, donc ça peut être des documents vraiment avec des explications et ça peut être aussi des goodies. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt pour faire connaître l'association. On fait aussi des t-shirts, bien sûr. Et tous ces documents sont outils, notamment lors des événements, comme ça peut être le capitale du livre, mais comme ça peut être aussi des événements qui ne sont pas forcément libristes. Par le passé, on a participé à la fête de Luma, à la grande braderie de Lille, au Geek Ferris, un festival sur l'imaginaire. Donc, on peut participer, on a participé par le passé à des événements qui étaient plutôt organisés par des mouvements intéressés par l'écologie et par l'impact que le numérique pouvait avoir sur l'environnement. Donc, ça peut être des événements libristes, ça peut être d'autres types d'événements. Et du fait que c'est sous les logiciels libres, n'importe qui, effectivement, peut utiliser, peut réutiliser ces ressources qui sont disponibles aussi sur un site qui s'appelle En Vente Libre. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des personnes qui connaissent En Vente Libre ? Super. Je profite pour dire deux mots. En fait, c'est un site géré par une association. Il n'y a que des bénévoles. Et c'est un site où, en fait, vous pouvez trouver plein de documents et goodies de plein d'associations qui promuvent le logiciel libre. Donc, il y a, par exemple, l'April, il y a Framasoft, il y a Ubuntu, il y a la Mouette, je crois, pour LibreOffice. Il y a vraiment plein d'associations. Il y a l'association 42L, qui est une association d'étudiants, qui a changé de nom tout récemment. Maintenant, ça s'appelle La Contrevoie. Donc, si vous souhaitez soutenir les associations qui promuvent le logiciel libre, vous pouvez aussi les soutenir via l'achat, par exemple, d'un goodie. Et la plateforme d'un vente libre permet aussi de faire des dons à ces associations. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. Donc, on produit les documents de sensibilisation et on fait une autre chose pour sensibiliser le grand public. On mobilise les organisations locales. Avec notamment le LibreOffice. Alors, l'April, comme on vous a dit, c'est une association nationale. On est une petite équipe de quatre personnes. On ne pourrait pas faire grand-chose pour sensibiliser tout le monde. Donc, on a besoin, et c'est ça qui est magnifique, on collabore, on fait des actions complémentaires aux actions qui font sous le terrain les associations de promotion du logiciel libre et notamment les GUL, c'est-à-dire les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres qui font un travail magnifique, qui sont pour la plupart des fois des bénévoles, qui tout au long de l'année, en fait, font des initiatives comme par exemple des permanences, des fêtes d'installation, des conférences pour sensibiliser le grand public et pour l'aider à installer des logiciels libres, pour l'aider à comprendre comment les utiliser. Mais à l'occasion du LibreOffice, donc le LibreOffice, c'est une initiative qui existe de plus de 20 ans. Elle est organisée, coordonnée par l'April. Et au cours de cette manifestation qui a lieu autour du 20 mars, on a choisi une date emblématique, l'équinose de printemps, au cours de cette initiative, en fait, il y a plein d'événements qui sont organisés partout en France, des événements de découverte du logiciel libre et de la culture libre en général et qui sont donc destinés surtout au grand public. Eh bien, à l'occasion de cette... Pourquoi on a fait cette initiative-là ? Justement, c'était pour inviter, bien sûr, les GUL, les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres à proposer des événements, mais pour inviter aussi d'autres organisations comme par exemple des médiathèques, des espaces publics numériques, des Fab Lab ou Ackerspace, des clubs informatiques, etc. D'autres organisations, donc, à proposer des événements, ce qui permet de chercher, aller chercher, en fait, des nouveaux publics. Et donc, c'est... Je pense que j'ai tout dit. Bien évidemment, nous, on met à disposition un site web avec des visuels. Et à nouveau, c'est la main d'Antoine Bardelli derrière cette belle bannière. On fait les appels à participation. Donc, on coordonne vraiment l'initiative. En l'occurrence, c'est moi qui s'en occupe. Et... Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai oublié quelque chose. Non. L'autre chose importante, donc, on mobilise les organisations locales. Et il y a un autre moment dans l'année, plutôt en septembre, à la mi-septembre, qui s'appelle Fête des possibles. Donc, cet événement-là, cette initiative-là, ce n'est pas une initiative de l'April. C'est une initiative du collectif pour une transition citoyenne. Et ce n'est pas une initiative, comment dire, libriste. C'est une initiative plus générale. En fait, comment construire un monde plus durable ? Donc, ça inclut plusieurs thématiques, dont aussi l'informatique libre. C'est-à-dire que ce collectif est venu nous chercher. On est devenu partenaire de ce projet. Parce que le collectif, comme je vous le disais, il retient que l'informatique libre, c'est l'une des briques sur lesquelles on peut construire un monde plus juste, plus durable. Et donc, c'est un autre moment de l'année où l'April mobilise le réseau des organisations de promotion du logiciel libre, donc locaux. Et donc, c'est un autre moment dans l'année où on peut sensibiliser de nouveaux publics. Puisque tu parles de sensibiliser et de toucher des nouveaux publics, c'était aussi l'objet d'un autre de nos projets dont on est assez, même très fiers, qui est Libre à vous. Alors, Libre à vous, c'est une émission de radio de l'April, une hebdomadaire sur cause commune. Pour l'historique, cause commune, c'est une radio FM qui diffuse en Ile-de-France et qui a une demi-temps d'antenne qui est partagée avec une radio qui s'appelle Radio Aligre. Alors, à la base, c'était une web radio qui était portée par l'association Libre à Toi et qui, en 2018, a candidaté et donc obtenu cette part de bande FM. Et je ne sais plus dans quel sens, si c'est nous qui sommes à la rencontre ou si c'est eux qui nous en ont parlé, mais en tout cas, c'est des amis. Donc, ça s'est fait assez naturellement et assez rapidement, on a décidé de rejoindre cette aventure et de proposer une émission qui a d'abord été mensuelle et qui est rapidement devenue une hebdomadaire parce que ça permet de traiter plus de sujets, d'inviter plus de monde et de mieux, on va dire, fidéliser, c'est le terme, un public. Alors, bien sûr, puisqu'on produit ces émissions, on les enregistre et on les diffuse en podcast par ailleurs. Donc, comme vous voyez, c'est tous les mardis de 15h30 à 17h, ce qui n'est pas le meilleur horaire pour toucher du monde, mais c'est l'horaire auquel l'équipe salariée est disponible. Et donc, voilà, ça peut garantir, parce que c'est beaucoup de travail aussi d'assurer une hebdomadaire. Mais c'est un projet qui est un vrai projet collectif, donc qui associe beaucoup aussi de bénévoles, notamment sur le traitement des podcasts, notamment sur le traitement des podcasts, sur les photos, pour la transcription des émissions. Et d'ailleurs, je vais y revenir après. Et donc, voilà, on est à la sixième saison de Libre à vous. On a fait 158 émissions, des sujets très variés. Donc, voilà, on a fait un sujet sur le DevOps, par exemple, sur la pratique du DevOps. On a fait la semaine dernière sur la question du numérique et transition écologique sur la science ouverte. On a reçu des projets comme Nextcloud, Matomo, Tracim. Voilà, on a reçu des députés. Donc, voilà, une vraie variété. Tu parlais de Latombe tout à l'heure. Voilà, Philippe Latombe qui est intervenu pour présenter son rapport. Alexis Kaufman, que vous connaissez peut-être, qui est un des fondateurs Framasoft et qui maintenant fait une mission pour le logiciel libre au sein du ministère de l'Éducation. Voilà, il est au pôle logiciel libre de direction numérique, je crois. Voilà, donc on essaie d'avoir cette variété de sujets. On invite, ça nous permet aussi de donner de la parole, un temps de parole à d'autres structures, Framasoft et la quadrature du Net pour ne citer qu'elle est eux, mais aussi beaucoup d'autres associations. Donc, on est très fiers de LibreAvou. Que dire de plus ? Voilà, pourquoi la bande FM ? Parce que si ça permet de toucher le podcast, c'est très bien et c'est important de le faire, bien sûr. Mais le podcast va plutôt toucher des gens qui ont probablement déjà entendu parler de nous ou au moins du leçon sensibiliser aux questions du CELIP, la question les intéresse. Avec l'AFM, on peut vraiment toucher les personnes qui peuvent tomber sur l'émission. Alors, c'est très difficile de savoir à quel point c'est le cas. Mais en tout cas, on a déjà eu des échos comme quoi, effectivement, des gens nous ont découvert via l'AFM. Mais ça permet de toucher des personnes qu'on aurait beaucoup de mal sinon à toucher. Donc, on a cette volonté d'être grand public. Alors, le sujet DevOps n'est pas le meilleur exemple. Et encore que, en fait, tout sujet peut être rendu accessible si les personnes... Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que les personnes qui étaient intervenues sur DevOps avaient été remarquables de vulgarisation. Parce que ce n'est vraiment pas un exercice évident. Et c'est de pousser les gens à se dire, tiens, il y a des questions intéressantes derrière. Et comment je peux creuser ? Et puis, voilà, notamment en m'appuyant sur l'April et sur d'autres structures. On ne diffuse que des musiques libres, par exemple. Donc, on a pu... Voilà, c'est aussi une manière de valoriser l'existence de ces productions. Donc, un vrai projet collectif, comme je disais. Alors, il y a plein de manières de... Nous, on a appris à faire la régie. Ça, c'est très amusant aussi. Moi, je ne pensais pas qu'on venait en bosser à l'April. J'apprendrais à tenir une régie. Donc, ça, c'est très amusant à faire. Et si vous écoutez, j'en profiter pour faire un peu de pub pour ça. On va... On est très sensibles à... Et pour nous, ça est partie de ce projet collectif. C'est-à-dire des retours sur les personnes qui nous écoutent. Sur, voilà, ce qu'il y a des points d'amélioration qu'ils identifient. Des sujets qu'ils aimeraient qu'on traite. Qu'ils aimeraient que ces personnes aimeraient qu'on traite. Voilà. Donc, on va publier dans le courant mot décembre. Voilà. Donc, si vous voyez passer ce questionnaire, on est vraiment très preneur de ça. Parce que c'est intéressant comme exercice. Mais on parle dans un micro. On ne sait pas qui nous écoute. On ne sait pas ce que les gens en pensent. Si ce n'est, voilà, sur des stands, parfois, on a plutôt des bons retours. Donc, ça fait chaud au cœur. Et tous les bons retours fait très plaisir à avoir, même si c'est de la critique constructive. Et avant, dernier point peut-être. Je pense qu'il est important de le dire. En tout cas, nous, on est très vigilants à ça. On fait très attention à avoir une représentation aussi paritaire que possible. Enfin, surtout, d'avoir une représentée des femmes qui participent au monde du libre. Là, je crois qu'on a mesuré à 30% d'intervenantes femmes. Sachant qu'effectivement, dans les communautés du libre, c'est plutôt 10%. Donc, voilà, c'est pour nous un effort important à faire, qui est nécessaire de faire. Et on a cette démarche proactive d'aller chercher des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes compétentes, en fait. Et donc, voilà, de faire cet effort-là. Si vous voulez en savoir plus, là, c'est vrai que j'ai brossé. Mais en fait, on pourrait parler des heures, parce que c'est vraiment un projet qu'on aime beaucoup. Enfin, on est très fiers. On a prévu une conférence demain, voilà, pour parler plus longuement un peu de l'historique, de comment on construit des différentes questions qu'on a dû se poser, de comment on organise une émission. Comment participer, comment contribuer. Voilà, qu'il y a plein de manières, en fait. Il y a beaucoup de manières de contribuer différentes. Et voilà, pour vous inviter aussi à rejoindre l'aventure, si ça vous tente. Il y a des manières plus ou moins engageantes, d'ailleurs, en termes de temps. N'hésitez pas à nous voir demain. Et je parlais des transcriptions. Donc, on a une équipe de transcriptions, un groupe de travail transcription à l'April. Là, une transcription, c'est le fait de traduire vers le texte des contenus audio et vidéo. C'est un groupe de travail historique de l'April, qui produit un travail remarquable. Et en particulier, alors elle n'est pas toute seule, mais Marie-Odile, qui est l'animatrice, Marie-Odile Morandi, qu'on salue parce qu'elle va transcrire cette émission. Donc, merci Marie-Odile. Et Ève aussi, parce que c'est une nouvelle recrue qui a l'air top et qui aide énormément et qui fait énormément, qui transcrit et relit énormément. Toutes les émissions sont retranscrites, ainsi que de nombreuses conférences, interviews, ou des extraits d'interviews sur un journal télé, enfin, à la télé, enfin, bref, pardon. Vous m'aurez compris. Beaucoup de textes transcrits. On a un site dédié pour les mettre en valeur. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, c'était 159 transcriptions, ce qui représente plus de 110 heures d'enregistrement. Un très gros travail. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'en termes d'accessibilité, c'est extrêmement utile. Ça permet de faire de la recherche texte pour retrouver des citations. Donc, ça, c'est très utile en termes d'archivage, en termes d'indexation également, pour retrouver des choses. Donc, c'est quelque chose... Ça permet d'aller plus vite si vous n'avez pas le temps d'écouter une émission d'une autre. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail très important et qui s'inscrit, je trouve, pleinement dans l'éthique qu'on défend. Et autre projet auquel contribue l'April, Isa ? Si, alors, un autre projet phare de l'April depuis désormais quelques années, c'est le CHAPRIL. Donc, le CHAPRIL, c'est notre... Le site chapril.org est notre contribution au collectif CHATONS. Donc, je sais que tout le monde sait ce que ça veut dire l'acronyme. Je suis obligée quand même de l'expliquer parce que c'est comme ça. Donc, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres, solidaires. J'ai tout bon. Donc, on t'aînait absolument à participer à cette initiative qui a été lancée par Framasoft dans le but de dégoogliser Internet, donc de proposer des alternatives, en fait, aux services des géants du web qui exploitent les données personnelles des utilisateurs et utilisatrices. Et donc, on est parmi les premiers CHATONS. Aujourd'hui, je pense qu'on est près de 200. Donc, on a tenu participer à cette initiative et à présent, on propose 13 services libres, décentralisés qui sont les principaux... Vous les avez tous là, mais en gros, les plus demandés, effectivement, par le public. Moi, je parle de mon entourage. J'ai fait toujours la promotion, notamment de visio, d'un système de visioconférence basé sur Jitsi. L'outil de sondage pour choisir une date. L'outil de partage de fichiers lourds. On a aussi une instance Mastodon qu'on a appelée Poète. Et on a aussi... Oui, sur Mastodon, on a précisé qu'on a fermé les inscriptions pour le moment parce que suite au rachat de Twitter et l'avalanche, l'exode vers... Somme toute relative vers Mastodon, on a eu trop forte affluence. Donc, il faut qu'on se cale pour répondre à la demande. Oui, donc... Non, tu as bien fait. D'ailleurs, ça me permet de dire que tous ces services sont gérés principalement par des animateurs, animatrices bénévoles. Et justement, il nous disait que les comptes de notre instance, donc de Poète.chapril, avaient explosé. Mais quand j'ai dit explosé, ça veut dire de plusieurs centaines de nouveaux comptes. Ça a triplé, je crois. Voilà, donc on a été... Voilà, donc on a été obligés, en fait, d'arrêter pour l'instant, c'est temporaire, l'ouverture de nouveaux comptes pour donner le temps de modérer les messages, de faire un minimum de modération et de nettoyage. Donc, c'est la même chose aussi, je crois, pour Valise, qui est le nom qu'on a donné à notre instance Nextcloud ou Nextcloud. Donc, je crois qu'on avait des comptes avec un espace de stockage relativement petit. Le but étant de faire surtout découvrir le service pour que les gens se rendent compte du fait que c'est une très valable alternative à d'autres espaces de stockage en ligne que je n'ai pas envie de citer. Donc, c'est une façon de tester, en fait, le service. Et pourquoi pas, éventuellement, si on est content, d'aller plus loin et d'aller vers un service peut-être payant, mais même s'il y a des chatons, ce qu'ils proposent Nextcloud à un prix tout à fait correct. Et donc, justement, j'étais née à dire que ce sont vraiment des bénévoles qui sont pour la plupart derrière ces services. En fait, l'infrastructure de Chapril et les administrateurs de l'infrastructure de Chapril sont des administrateurs d'April qui gèrent d'ailleurs aussi notre infrastructure, l'infrastructure de l'association. Et pour être animadmin, animateur et administrateur ou animatrice-administratrice des services, il faut, bien sûr, quelques compétences, aussi quelques compétences techniques. Mais en fait, on peut apprendre aussi. Donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on recrute aussi des personnes qui ont envie de s'investir et de prendre en charge, effectivement, l'animation de l'un de ces services. Je pense qu'en particulier, il y a besoin... Alors, les besoins sont surtout sur Massonon, au Pouet, si vous voulez, sur la vision. Donc, je vous disais, le service basé sur JITSI, le logiciel libre JITSI, Nexcoot aussi, donc la balise, et Mobilisons, qui est un autre service qui permet, effectivement, de promouvoir en ligne son événement. Et puisque tu parles de contribuer, il y a plein de manières de contribuer. On a déjà parlé, en fait, de certaines, de contribuer à l'April. Déjà, dans les groupes de travail, donc vous avez parlé du groupe de travail de transcription. Alors, il y a dix niveaux d'engagement. On n'a pas oublié tout de suite d'arriver et de transcrire une heure et demie de conf. Il y a des extraits, je pense qu'il y a un recensement de différentes propositions de contenus à transcrire. Ça peut être des cours de vidéo de cinq minutes. Ça peut être simplement de relire les transcriptions qui ont été déjà faites. C'est des manières de contribuer. Et puis, c'est en fait de lire des contenus et d'écouter des contenus intéressants. Ça permet aussi de se motiver à ça. Ça permet d'apprendre plein de choses et d'être au courant de l'actu. Oui. Sur ce qui est travail, sur les affaires publiques, ce que je vous disais, moi, ce que je fais, on a besoin d'aide pour faire de la veille, pour lire des actus, pour partager des analyses, juste pour poser des questions. Je n'ai pas compris ça. Ça aide aussi à enrichir les échanges. C'est un groupe de travail et c'est une des seules listes, si ce n'est la seule, qui est réservée aux membres de l'April parce qu'on reçoit des documents en confidentialité sur lesquels on va pouvoir échanger. En gros, c'est une question de confiance par rapport aux personnes qui vont pouvoir nous transmettre des documents, c'est qu'elles soient à diffusion restreinte. Mais sinon, le groupe sensibilisation... Je prends le relais. Oui, bien sûr, on a parlé déjà du groupe sensibilisation pour la production des ressources de sensibilisation. Il y a le groupe de travail Libre Association avec sa liste de discussions dédiées qui cible davantage les relations entre logiciels libres et le monde associatif. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre d'une réunion lancée par la personne qui anime le groupe de travail Libre Association qui est née par exemple à un projet comme Bénévalibre qui est à nouveau un service en ligne décentralisé qui permet de saisir en ligne son bénévolat, donc un outil très utile à la fois pour les associations et pour les personnes qui sont bénévoles. Il y a aussi un groupe de travail et une liste de discussions où il y a pas mal de personnes inscrites, plusieurs centaines de personnes qui est le groupe Éduc qui est plutôt sous les rapports entre le monde de l'éducation et le logiciel libre. Il y a aussi le groupe de travail site web parce que l'April a plusieurs sites, pas que le site de l'association mais on les a déjà vus ensemble. Par exemple, le site de Libre à vous, de l'émission de radio, le site Libre à lire, le site du Libre en fait, etc. C'est sur Spip, c'est des personnes qui font du Spip et qui veulent travailler sur du Spip. En fait, sur Libre à vous, par exemple, je t'interromps, mais sur Libre à vous, on rajoute des fonctionnalités pour faire de la recherche croisée avec le site des transcriptions, par exemple. C'est une fonctionnalité qu'on a envisagée et donc c'est des sites qui sont vivants et si vous avez envie de travailler sur du Spip, n'hésitez pas à nous contacter pour contribuer là-dessus. Et puis, une autre façon de contribuer, donc 3-4 fois par an, nous organisons des April Camp, c'est-à-dire que c'est deux journées en fait, minimum deux journées de travail, normalement c'est dans le week-end, la plupart des fois, à la fois en présentiel si possible et à distance aussi et c'est l'occasion en fait de se rencontrer entre membres de l'April et entre soutien et entre personnes qui veulent découvrir et qui sont intéressées par nos sujets, par nos batailles donc tout le monde est bienvenu et qui permettent en fait d'avancer sur des projets en cours voire de lancer de nouveaux projets donc c'est une façon aussi voilà, une association vivante a besoin aussi des moments de convivialité, de rencontres si possible physiques. C'était plus compliqué ces dernières années mais ça recommence. et puis les apéros une fois par mois à Paris du coup mais on relaie aussi les apéros décentralisés enfin décentralisés qui sont faits au niveau de ailleurs. C'est un moment pour rencontrer l'équipe salariée, les membres du conseil d'administration de connaître mieux l'association de voir s'il y a quelque chose s'il y a des actions qui nous intéressent et c'est bien sûr aussi un moment plus informel plus convivial pour nous rencontrer. Et d'ailleurs on essaye dans la mesure possible que ce soit les salariés ou les membres du conseil d'administration si des associations locales nous contactent pour dire tiens on organise un apéro est-ce que quelqu'un de l'April veut nous rejoindre pour participer à l'apéro et représenter l'April on fait au mieux en fonction de nos disponibilités pour participer. De fait les locaux de l'April sont à Paris parce que c'est là où est l'Assemblée où sont les administrations la plupart donc c'est logique qu'on soit à Paris mais on essaye d'être disponible pour aller ailleurs. Et puis bien sûr pour contribuer une autre façon d'essayer d'adhérer à l'association pas que parce que les cotisations payent les salaires et donc permettent justement de mener les actions qui ne pourraient pas être menées par des bénévoles mais aussi parce que par la nature de notre association plus on a de membres plus on est écouté. Donc c'est important aussi de le rappeler. Donc n'hésitez pas si vous voulez on sera je pense un peu disponible après la con si vous avez des questions on va en prendre tout de suite et puis on sera au stand de l'April avec des bénévoles dans le village associatif. Merci beaucoup déjà pour nous avoir écouté et puis si on a des questions on sera ravi d'y répondre. Merci. Merci pour la présentation j'avais une question sur ce que vous avez dit à la fin vous parlez de ceux qui travaillent à l'April ils sont à Paris il y a environ 3000 membres dans l'association donc si par exemple je fais un événement autre part dans la France est-ce que vous avez une sorte de cercle d'ambassadeurs en quelque sorte qui pourrait représenter l'April ? Je prends la parole oui donc on a on a une page en fait qui liste les personnes intervenantes au nom de l'April et donc ils listent les noms des personnes et leurs sujets les sujets qu'ils connaissent mieux et donc normalement vous pouvez faire une demande via notre formulaire de contact et puis on les transmet effectivement aux personnes qui habitent le pot proche après on aimerait bien avoir un membre de conseil d'administration par département c'est pas possible mais voilà autant que possible bien évidemment on transmet la formation en interne et puis il faut rappeler les membres du conseil d'administration sont des bénévoles donc ils ont aussi une activité la plupart des fois donc il faut voir aussi avec leur disponibilité mais absolument il ne faut pas hésiter surtout parce que si jamais on n'a pas la possibilité de venir soit parce qu'on n'a pas une personne sur place ou pour des raisons des contraintes autre on peut rediriger les personnes vers d'autres associations qu'on connaît et qui sont locales donc on a aussi cette action de coordination de mobilisation donc n'hésitez pas à nous contacter on essaiera de vous aider à monter votre événement très bien merci beaucoup et juste deuxième petite question est-ce que les slides on voulait retrouver sur internet ? tout à fait toutes nos présentations sont sous licence libre bien sûr et on a là aussi une page qui s'appelle conférence donnée par l'April je crois où on met en ligne effectivement le diaporama en format ODP et en format PDF donc c'est possible bien sûr de prendre les diapos de faire ce que vous voulez pour parler de l'April ou du logiciel en général normalement je le fais la semaine prochaine n'hésitez pas à me contacter si vous voulez y accéder et qu'il n'y ait pas encore c'est que j'aurais oublié oui bonjour j'aurais aimé savoir au niveau européen est-ce que vous intervenez et comment ? alors ça nous est arrivé c'est vrai que alors la difficulté au niveau de l'Union Européenne c'est que si on n'est pas sur place c'est très difficile de trouver une porte de trouver une oreille c'est vraiment ça fonctionne une sorte de huis clos c'est pas le bon terme il y a une concentration au niveau de Bruxelles qui fait qu'effectivement il faut une équipe sur place pour vraiment être efficace en ce moment on n'intervient pas il nous est arrivé d'intervenir historiquement notamment contre le brevet logiciel où l'April alors c'était moi avant que j'arrive mais l'April a eu une très grosse action une très grosse action pour lutter sur la lutte contre les brevets logiciels on a intervenu sur la directive droit d'auteur enfin oui sur la directive droit d'auteur parce que ça prévoyait enfin ça prévoit ça a mis en place le filtrage automatique des contenus soumis à droit d'auteur en gros pour éviter qu'il y ait des contenus protégés soumis aux droits d'auteur qui soient diffusés sans l'autorisation des détenteurs de droit à la base il y avait une vraie crainte que les forges logicielles soient concernées c'est là que l'April est intervenu alors il y a eu une exclusion des forges logicielles parce qu'en fait tout le monde avait la voix pour dire qu'il y avait un vrai danger sur les forges logicielles ça allait contre la logique même il y a beaucoup d'entreprises qui sont intervenues notamment Bosch comme quoi parce que Bosch produit du logiciel libre visiblement ils sont intervenus pour dire que là vraiment ça allait poser gros problèmes donc ça a aussi donné une force à cette voie-là à laquelle l'April a contribué à sa hauteur mais même une fois cette exception obtenue on est resté mobilisé parce que ça touche je ne vais pas vous faire toute la genèse parce que c'est une directive assez complexe mais on imagine bien comment filtrer une filtration automatisée des contenus de tout contenu soumis à du droit d'auteur sur les réseaux informatiques à quel point ce filtrage était contraire à l'éthique qu'on défend donc puisqu'on avait commencé à mettre des forces on est un peu resté jusqu'au bout le résultat final n'est vraiment pas très satisfaisant même s'il y a eu quelques évolutions positives parce que d'autres associations ont suivi plus longtemps la chose donc on intervient voilà ça nous arrive à intervenir ça nous arrivera sans doute à nouveau sur certains cas notamment parce qu'il y a certains axes qu'on a identifiés comme importants par exemple la vente forcée c'est quand vous achetez un ordinateur et vous êtes obligés d'acheter un système d'exploitation de payer un système d'exploitation pour aller avec ça c'est du droit de la concurrence et c'est le niveau européen qui est compétent donc si on voit un véhicule législatif au niveau européen qui nous permettra d'agir sans doute qu'on essaiera de se mobiliser mais c'est difficile ça prend du temps donc on est vraiment plus sûr de l'opportunité dans ces cas là merci j'ai une question sur l'éducation des enfants notamment sur les options libres donc on voit bien donc on voit bien qu'à priori il y a des tablettes maintenant qui sont disponibles comme outils je suis désolé est-ce que vous parlez plus parce que j'entends pas il y a des outils informatiques donc des tablettes qui sont à disposition des enfants pour leur devoir ou je ne sais pas leur activité mais est-ce que dans ces tablettes là par exemple pour moi aussi on exige que ce soit des logiciels libres et pas que Microsoft par exemple ou GAFAM qui sont dedans est-ce que vous intervenez là-dedans ? on essaye alors c'est vrai qu'il y a un enjeu évident d'ailleurs je parlais de priorité aux logisales dans les administrations pour nous il y a clairement un enjeu dans l'éducation et en particulier dans ce qu'on met dans les mains des élèves et là où je pense qu'on pourrait parler d'une exigence en termes d'éducation en termes d'outils qu'on utilise mais en termes d'éducation comme le numérique comme un fait social en termes de développement d'imaginaire des enfants par rapport à l'objet que sont ces outils le logiciel libre est incontournable il y a clairement un enjeu si pareil de la manière si on voit des projets de loi des propositions de loi qui vont nous permettre d'intervenir pour proposer des principes forts de une priorité aux logiciels libres que les élèves doivent utiliser les logiciels libres on le fera c'est vrai qu'après l'éducation c'est un très gros ministère qui est très complexe à la fois il y a des choses très graves des adhérences et des dépendances à Microsoft Google Amazon qui sont fortes et inquiétantes ou à d'autres logiciels privateurs autour de Pronote ce n'est pas qu'une question de logiciel libre mais il y a beaucoup de questions en termes de liberté informatique autour de l'usage très important de cet outil là on intervient un peu comme on reste une très petite structure donc on va intervenir nous notre rôle il est plus vraiment sur les principes importants pour rappeler l'éthique pour défendre un petit peu pour pousser à cet auteur là aussi en soutien du coup aux agents que ce soit les profs ou au niveau de l'administration du ministère lui-même de créer un contexte politique favorable pour qu'ils puissent être armés et soutenus enfin qu'ils aient un rapport de force favorable pour pousser du logiciel libre que ce soit au niveau des écoles etc mais il y a des choses intéressantes par exemple il y a la direction du numérique de l'éducation qui est un service parmi cette immense administration qui est l'administration de l'éducation nationale qui porte des choses très intéressantes notamment pendant le confinement ils ont développé un big blue button qui est donc un système un outil de visio conférence libre voilà donc ils ont réussi à pousser ça maintenant c'est passé à l'échelle tous les profs ont accès à ces outils là donc il y a des avancées intéressantes et puis des choses plus compliquées et là le groupe éducation que mentionnait ma collègue aussi cet intérêt là ça ne propose pas forcément des choses très concrètes mais c'est un espace d'échange entre profs libristes donc ils peuvent échanger sur leur pratique ils peuvent dire tiens moi j'ai rencontré ce problème là est-ce que vous vous avez rencontré aussi comment vous l'avez surmonté etc donc ça aussi c'est quelque chose d'avoir ces espaces d'échange et d'échange de pratiques est important car l'enjeu est essentiel je ne sais pas si vous voulez compléter je ne sais pas s'il y a d'autres questions écoutez un grand merci d'avoir pris ce temps pour nous écouter n'hésitez pas on est disponible pour répondre à d'autres questions merci 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 merci